Salut, c'est Jérémie, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Aujourd'hui, je te parle d'un nouveau projet d'investissement immobilier locatif. C'est parti ! Bienvenue sur la chaîne, tu le sais, elle est faite pour t'aider à faire des économies, mais pas que, c'est une chaîne qui est dédiée à l'investissement, investissement immobilier, investissement en bourse, investissement pour survivre à la crise, pour survivre à l'inflation, pour faire travailler ton argent plus fort que tout ça, pour réussir à protéger et faire grandir ton patrimoine. C'est notre but à tous. Si tout ça, ça t'intéresse, il faut que tu télécharges d'abord le guide des techniques frugalistes, c'est gratuit, ça te permettra de faire des économies. Il y a les liens en description de la vidéo. Et puis, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Un salaire sans rien faire » ou presque. Rien que ça, on aurait pu rajouter, c'est aux éditions, Robert Laffont. Et c'est dispo dans toutes les librairies. Tu peux le trouver dans la librairie au coin de chez toi. Je propose également des services d'accompagnement, programme d'accompagnement privé, personnel, qui comprend une formation, qui comprend également des séances de coaching privées et des séances de coaching collectives. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu ce nouvel investissement immobilier locatif. Tu vas voir, c'est une sacrée histoire et elle n'est pas encore terminée, cette histoire. Alors, en vérité, tout commence il y a 3 semaines, 3-4 semaines même à peu près, puisque tu le sais, je suis en train de travailler sur une assez grosse formation qui va être dédiée à l'investissement immobilier locatif pur. Donc, les membres d'ailleurs du programme d'accompagnement y auront accès gratuitement. Donc, si tu veux pouvoir en profiter aussi, tu peux nous rejoindre sur le programme. Les membres du programme ont accès à toutes mes futures formations. Ils le savent, ce qui fait que ça rend le pack plutôt sympa. C'est plutôt un bon deal. Et donc, comme j'étais en train de travailler sur cette formation, tu sais, quand tu fais une formation comme ça, tu regroupes aussi tout un tas d'informations. Tu fais aussi de points sur tes propres connaissances et tout ça, tu vois. Et du coup, j'étais en train de faire une liste de tous les sites web qu'on peut utiliser, de tous les outils qu'on peut utiliser pour détecter des annonces immobilières intéressantes, pertinentes. Et donc, au moment où j'étais en train d'utiliser un de ces sites, un de ces outils du moins, eh bien, j'ai une opportunité qui est sortie puisque j'ai fait une petite simulation sur un secteur que je connais. Et je vois un appartement d'une surface de 61 mètres carrés qui, visiblement, semble être dans une résidence, dans un bien en fin de défiscalisation. Je vois à l'architecture, à la tronche un petit peu du bâtiment, y compris à l'intérieur de l'appartement, les photos qu'il y a. Je me dis, ça, ça sent la fin de défiscalisation à plein nez. Donc, voilà, comme c'est sur un secteur qui m'intéresse, tu sais, moi, j'utilise Orizio comme outil principal pour faire mes calculs, mes simulations et tout. C'est super efficace. Je te mets les liens dans la description, mais c'est un outil de malade, de fou furieux, ce truc. Et donc, je vois que ça va le faire. On va regarder les chiffres un peu plus en détail, mais on les a étudiés avec les membres du programme d'accompagnement. Ça faisait aussi partie d'un des exercices qu'ils ont fait, qui était de travailler avec moi le calcul, l'estimation de la rentabilité locative nette. Ce qui fait que l'affaire semble plutôt pas mal. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'un appartement qui est de 61 mètres carrés. On est mis en vente 54 500 euros. Et il y a à l'intérieur une dame âgée de 71 ans qui paye un loyer de 432 euros 90. Hors charge, il y a 65 euros de charge pour le locatif, mais qui comprend aussi l'eau. Parce que tu sais, sur la résidence, ils ont fait un truc d'eau commun. Et puis, il y a en plus de ça, il faut compter un peu plus de 1000 euros de charge de copro. J'ai cru comprendre chaque année. La taxe foncière, on est dans les 400 quelque chose comme ça. Je n'ai plus le montant exact, mais c'est à peu près ça. Un bâtiment qui date de 2007, deux chambres. Quand tu as un locataire qui a plus de 65 ans, il faut savoir que tu ne peux pas lui donner congé comme ça. Parce qu'en France, on a des lois qui sont très protectrices vis-à-vis du locataire. Et dans un cas comme celui-ci, moi, je trouve que c'est tout de même quand même bien d'avoir des lois qui soient en faveur de la protection des personnes qui sont les plus faibles et les plus fragiles, en l'occurrence des personnes âgées, bien évidemment. Donc, il n'est pas question de la mettre dehors, cette petite mamie. Et au contraire, moi, dans mon optique, du coup, on va la garder comme locataire et on va faire en sorte qu'elle soit très contente et qu'elle continue à y rester et à être heureuse là-dedans. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que si tu as un locataire qui a plus de 65 ans, pour lui donner congé, il faudrait que tu puisses le reloger dans un logement équivalent, équivalent mais qui soit situé dans un rayon de moins de 5 km du précédent logement. Donc, tu vois, ce n'est pas gagné, tu vois. Et en plus de ça, si tu voulais toi-même rentrer dedans, il faudrait que ton plafond de ressources, enfin, il faudrait que tu aies moins de ressources que cette personne-là, quoi. Il faudrait que tu sois plus dans la galère que cette personne-là. C'est un peu ça, l'idée, le concept. Donc, ça fait que quand tu as comme locataire une personne âgée, c'est très compliqué de l'enlever, de la faire partir. C'est un appartement qui est au milieu de rien, je dois te dire la vérité. Je ne sais pas si tu vois un petit peu autour, je suis au milieu des champs, là, je suis en train de m'y rendre. Je ne pourrais pas te montrer l'intérieur parce qu'évidemment, cette pauvre petite famille, ben, voilà, tu vois, ça ne se fait pas de rentrer à l'intérieur et de montrer l'intérieur de chez les gens. J'appelle et je tombe sur une grosse agence, un gros nom très connu, mais l'agence, elle est, genre, super loin. Quand tu connais un petit peu comment ça marche, les défis comme ça, ce n'est pas si surprenant, quoi. Souvent, ils ont tendance à déléguer entre eux d'une agence à l'autre. Donc, moi, je ne suis pas si surpris. Et donc, du coup, ben, j'appelle, je dis, bon, ben, voilà, je voudrais avoir des infos et tout, si c'est possible de me rappeler. Pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et du coup, ben, au bout de deux semaines, ouais, j'ai appelé une autre agence du même groupe, mais dans une autre ville que je connais bien, puisqu'il gère déjà des biens que je possède, je leur dis, ben, voilà, je suis en kittiné, j'ai vu un appartement. Voilà, c'est le même groupe que vous, mais il n'y a personne qui me rappelle, je n'ai pas de news, rien, est-ce que vous pourriez m'aider ? Alors, le gars, mon contact, il regarde et puis il prend son téléphone, il passe un petit coup de fil pour essayer de demander à l'agent sur place de faire leur boulot, quoi, tu vois, et tout simplement de me donner des nouvelles. La collègue, elle finit par me rappeler une semaine après, donc là, tu vois, ça commence déjà à me gonfler un petit peu, tu vois, parce qu'on est déjà, ouais, plus de deux semaines, pardon, par rapport à la date de début, bon, pour me dire, ah, oui, mais je sais, mais je ne sais pas, donc, puis je ne suis pas sur place, donc c'est encore une autre personne dans une autre ville, d'une autre agence qu'on vient de racheter, qui vous fera, qui prendra contact avec vous. Bon, ok, d'accord, cette personne-là, on prend contact ensemble, elle me dit, quand est-ce que vous devriez faire une visite ? Je lui dis, ben, écoutez, pourquoi pas mardi prochain après-midi, ok, d'accord, elle me dit, écoutez, je vais voir avec la locataire, et puis ensuite, je reviens vers vous pour vous confirmer. Moi, ben, il faut savoir que je ne vis pas en France, toi, tu vois, donc, qu'est-ce que je fais, c'est que, ben, je me prépare tous mes petits trucs, je me prends un petit billet d'avion, je me dis, ben, voilà, il y a une visite, il y a un truc, c'est intéressant, donc, ben, voilà, on va aller renifler, jeter un coup d'œil. Bon, j'y vais, donc, on était le samedi, toujours pas de nouvelles, on était censé visiter le mardi, puis, ben, comme j'étais sur place, c'est que c'est un secteur que je connais bien, je me dis, ben, allez, je vais me payer le culot, je vais prendre une voiture, et puis, je vais aller faire un petit tour, désolé pour l'image, mais il y a du soleil, donc, c'est un petit peu compliqué, je me dis, je vais aller y faire un petit tour, et puis, essayer de voir, ben, si je peux, si je peux le voir, ce truc-là, quoi, tu vois, ou, à défaut, voir le building, et là, donc, du coup, sachant par ailleurs que c'était une résidence que j'avais déjà vue il y a quelques années, j'avais déjà été faire un tour pour voir si ça pourrait être intéressant, dans un village et tout, pas très loin d'une grande ville, l'agent immobilier, ben, tu vois, elle m'avait envoyé quand même un plan de l'appartement, et j'avais pas le numéro de l'appartement, bien sûr, mais il y avait quand même le numéro du parking, ben, finalement, je me suis dit, allez, je vais me payer le culot d'appuyer sur les sonnettes, ben, et puis, on va voir ce que ça donne. Instantanément, la porte du bâtiment, elle s'ouvre, le digicode, donc, je rentre, j'avais vu sur le plan que l'appartement était au premier étage, je monte, j'avais vu déjà de l'extérieur aussi qu'il y avait un appartement avec des rideaux en dentelle, donc, je me suis dit, voilà, si c'est une dame âgée, il est assez probable que ce soit cet appartement, donc, si tu veux, j'avais joué un petit peu colombo, quoi, j'avais fait mon petit truc, et donc, je monte, donc, le bâtiment, j'entends qu'il y a une porte qui s'ouvre, et là, il y a une petite dame, toute gentille, qui me dit, ah, c'est toi ! Et j'étais dans le couloir, et je lui dis, ah, non, madame, je suis désolé, c'est... Vous me confondez peut-être avec quelqu'un, je suis désolé, madame, je vous prie de m'excuser, mais malheureusement, on se connaît pas, on n'a pas eu l'occasion, et je viens vous voir parce que j'ai vu que cet appartement, il était en vente, et j'étais en contact avec l'agent immobilier, elle m'a dit qu'ils essaient de vous joindre, ou de joindre votre fille, je sais pas trop, enfin, voilà, mais on n'a pas de nouvelles, donc je me suis dit, je vais aller faire un tour sur place pour voir à quoi ça ressemble, et je me dis, ah, ouais, mais je veux pas partir, je veux pas partir, je veux pas qu'on me mette dehors, et tout, je dis, non, non, je lui dis, surtout, vous inquiétez pas, madame, il n'est pas question que qui que ce soit vous mette dehors, et puis, en sympathisant un petit peu avec elle, elle me dit, bah, écoutez, rentrez, je dis, voilà, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, et puis on verra si on revient mardi ou pas, je lui dis, bah, tant que je suis là, je pourrais pas jeter un petit coup d'oeil dans votre appartement, elle me dit, mais si, 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 je vous en prie, et tout, donc, si tu veux, la visite, je vais te dire la vérité, elle était vraiment vite faite, parce que, c'est ce que je dis, c'est que c'est tout le temps les mêmes appartements, c'est tout le temps plus ou moins le même carrelage, c'est tout le temps les mêmes buildings, c'est tout le temps les mêmes cuisines qui chenettent, donc, je savais qu'il n'y avait pas trop de problème, c'était pour moi aussi important de renifler sur place et de voir un petit peu le voisinage, si ça craint, de voir les bâtiments, dans quel état ils sont, s'il va y avoir des choses à faire, s'il va y avoir des arguments que je vais pouvoir utiliser pour une éventuelle négociation, c'est ça qui est important de comprendre. Quand on fait une visite d'appartement, et bien on va chercher tous les points négatifs, parce qu'en vérité, tous ces points négatifs, justement, vont servir d'autant d'arguments que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre d'une éventuelle négociation. Elle m'explique que le ballon d'eau chaude, il a été changé pas plus tard que la veille, donc, bah, c'est cool, tu vois, sachant qu'un ballon, en général, tu vois, il dure 10 piges, après, au-delà de 10 ans, c'est plus un chauffe-eau, c'est un chauffe-calcaire. Elle me dit, non, je suis très bien, je suis très bien. Elle me dit, bon, allez, il y a peut-être un truc qui me gêne. Je me dis, c'est quoi ? Elle me dit, bah, c'est l'échauffage, parce qu'il est tout le temps à 5, et on a froid, et puis ça revient cher. Et je regarde, et de fait, elle avait encore, tu sais, les vieux grippins d'origine. Donc, ça veut dire que je sais, tu sais, chauffage électrique, grippin, pas très... très énergivore, pardon. Donc, je dis, ok, d'accord, moi, j'en prends bonne note, parce que là aussi, ça veut dire que si, à un moment donné, il faut changer à l'échauffage, eh bien, ça veut dire qu'il s'agit également d'arguments propres à la négociation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix d'achat, il est déjà vraiment pas cher. Mais je pense qu'on peut encore négocier un peu plus bas, parce que, déjà, c'est pas cher, et parce que, comme c'est un immeuble qui a été construit en 2007, eh bien, il est assez probable que la personne qui ait acheté ce programme de défiscalisation, puisque c'était le cas à l'époque, ça devait probablement être un cellier ou un d'eurobien, tu vois, quelque chose comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il a épuisé, probablement, toute sa possibilité de défiscalisation. Donc, comme il ou elle, propriétaire, ne peut plus défiscaliser, eh bien, il la vend pour un petit prix, parce que, finalement, c'est dans une région qu'il ne connaît probablement pas, un secteur qu'il ne connaît probablement pas, et il a probablement envie de solder ce qu'il lui reste de dette pour, peut-être, repartir sur un nouveau programme de défiscalisation. Soit dit en passant, je vous le dis, je vous le redis, ne faites pas de programme de défiscalisation, car la plupart du temps, vous allez perdre de l'argent, vous vous serez à acheter une défiscalisation, vous paierez moins d'impôts, c'est vrai, mais cela ne signifie pas qu'in fine, vous allez vous enrichir, parce que les intermédiaires, les entremetteurs, et tout particulièrement les promoteurs, mais également les conseillers en gestion de patrimoine ou la banque, vont prendre des commissions qui représentent parfois, accrochez-vous bien, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est colossal, et sans garantie que vous puissiez revendre plus cher à la sortie. Donc, retenez bien cela, mieux vaut essayer d'acheter en dessous du prix du marché dès le début, c'est la façon la plus efficace de vous blinder par rapport aux évolutions des prix de l'immobilier. Moi, je sais que dans la configuration actuelle, on a déjà de la rentabilité, avant même que j'aie travaillé le prix. Quand je suis sorti de chez cette petite dame, sa fille, elle m'a appelé 10 minutes après, forcément pas très contente, en me disant, « Ouais, mais je ne comprends pas, j'avais dit à l'agence que je voulais que tout passe par moi, et je ne suis pas au courant, je ne suis au courant de rien. » Je dis, « Mais madame, l'agence, apparemment, elle n'arrête pas de vous appeler depuis une semaine, et on n'a pas de nouvelles, ils n'ont pas de nouvelles, donc du coup, je me suis payé le culot d'aller voir. » Et elle me dit, « Mais je n'ai eu aucun coup de fil, aucun message. » Et je la crois, cette dame, je ne sais pas comment t'expliquer. Elle m'a l'air sincère et honnête. Et donc, ce qui s'est très probablement passé, c'est que l'agence a un mauvais numéro de téléphone, et ils appellent je ne sais pas qui, je ne sais pas où, mais par la suite, cela m'a été confirmé. Je vais t'expliquer. Comme je voulais essayer d'aller un petit peu plus loin, j'ai continué avec l'agence immobilier du même groupe avec laquelle je travaille déjà. Je leur ai expliqué ma situation, et je leur ai dit, « Écoutez, voilà, moi, je suis un petit peu enquiquillé. J'ai un appartement là qui m'intéresse. Il est affiché avec 54 500. Je comprends bien que les 4 500, c'est 99 chances sur 100, la commission de l'agence. » Vous le savez, vous me connaissez, j'aime bien travailler avec des agents immobiliers, j'aime bien travailler avec des agences, et je n'ai pas pour habitude de commencer par négocier les frais de l'agence pour peu qu'elle fasse bien son travail et qu'elle m'aide à gagner des sous. Je me dis, sauf que là, il y a quand même un hic, si je puis dire. C'est que, vous voyez, je me retrouve quand même avec un bien, avec 4 500 euros de frais d'agence potentiels, et zéro service. C'est-à-dire que l'agent immobilier, je n'ai pas de nouvelles, il me parle d'un numéro de téléphone qui n'existe pas, et résultat des courses, rien n'avance. Et entre-temps, la fille de la dame âgée, je lui ai posé quelques questions aussi pour savoir, faire continuer la petite enquête de Colombo, savoir un petit peu dans quel état il en est, par rapport à la vente. Alors, accrochez-vous bien, les amis. Depuis un an, un an et demi, combien de visites il y a eu ? Pour le tourner en mille, une seule, une seule visite, depuis un an et demi. Une seule visite, et la personne, finalement, elle ne s'est pas positionnée, parce qu'elle a eu l'opportunité, pour un petit peu plus cher, d'aller sur une maison, une petite maison, plutôt que sur un appartement, ce qui est, je dirais, encore plus intéressant d'une certaine façon. Donc, tout ça, ça me pousse à croire qu'il y a un gap de négociation qui est assez important avec le propriétaire. Les arguments que j'ai listés et qui peuvent me permettre d'argumenter le fait de payer moins, sont le fait que, d'abord, il y ait une personne en place dedans. Alors, vous allez comprendre, c'est vrai que ça représente un avantage pour un investisseur d'avoir déjà un locataire à l'intérieur, puisque c'est des revenus qui vont rentrer tout de suite. Toutefois, d'un point de vue argumentation-négociation, vous avez compris également que c'est un locataire à qui on ne peut pas donner congé du jour au lendemain, pour plein de raisons, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, ça, je vais m'en servir, j'ai l'intention de m'en servir comme argument pour justifier le fait que je puisse demander moins, puisque j'ai moins de souplesse sur les possibilités avec cet appartement. D'une. De deux. Eh bien, il va y avoir probablement à un moment donné des peintures de façade à refaire. Parce que depuis 2007, tu sais, avec la pollution, les intempéries et tout, ça fait que les façades, ça s'est un petit peu sali, un petit peu, pas noirci, mais bon, notamment les balcons, ça mériterait un petit coup de jeune. Et puis enfin, il y a cette histoire de chauffage. S'il faut changer des chauffages, ben voilà quoi, tu vois, moi aussi, ça représente un coût immédiat. L'actuel propriétaire, il n'a jamais pris en charge depuis 2007. Donc, ben voilà, je pense que ce n'est pas déconnant de proposer quelque chose de décent, à cette dame, pour faire en sorte qu'elle n'ait pas froid, tu vois, et qu'elle ne paye pas une fortune. Soit dit en passant, sa fille m'a dit qu'elle payait 138 euros de facture d'électricité par mois. Je trouve ça assez anormal. Voilà, c'est mon avis. Je pense que ça fait trop cher et qu'on doit pouvoir trouver des moyens assez efficaces de réduire ça. Moi, j'ai dit donc à l'agence, je n'ai pas de problème à payer une commission, mais il faut que derrière, il y ait du service. Le lundi, donc j'avais déjà visité l'appartement, entre temps, le samedi, je vous ai expliqué en me payant le culot d'y aller. Le lundi, finalement, l'agent immobilier, elle finit par m'appeler en me disant « Ah bah ouais, monsieur, je suis désolé, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Je suis vraiment désolé, on n'a pas de nouvelles. » Je lui dis, vous inquiétez pas, moi j'en ai eu. Et l'appartement, je l'ai visité. Alors elle n'était pas très content, elle me disait « Ah bon, comment vous avez fait ? C'est pas normal, vous n'auriez pas dû. De quoi j'aurais pas dû ? J'envisage d'acheter un appartement, vous ne me faites pas visiter, vous me dites que vous n'avez pas d'infos. Moi, j'y vais, je me rends sur place et en lieu d'après-midi, j'arrive à avoir toutes les infos et à visiter, à avoir tous les bons numéros de téléphone. Je lui dis, c'est normal que vous n'arrivez pas à avoir de réponse ni à joindre la personne. Vous n'avez pas les bonnes coordonnées. Et c'est moi, client, qui me rends compte de tout ça. Donc, « Ah oui, d'accord, j'ai dit, voilà, je vais voir, mais moi, j'ai vu, il y a ça, il y a ci, il y a ça, donc on verra. Bon, d'accord. » Et entre-temps, j'ai l'agence avec laquelle je travaille, du même groupe. On est en discussion avec le directeur de l'autre agence en région parisienne qui s'occupe de ce truc-là et on va voir comment on peut faire avancer le Schmilblick. Entre nous, je trouverais ça pas déconnant que les gars fassent à minima une belle ristourne sur les frais d'agence. Malheureusement, il y a un mandat d'exclusivité donc il n'est pas question de jarter l'agence. Je n'ai pas de problème à passer par des agents immobiliers, encore une fois. J'ai toujours réussi à faire des bonnes affaires, des bons coups grâce à des agents immobiliers mais il faut que les gars, je dis les gars, garçons ou filles, il faut qu'ils fassent leur taf sinon ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai si on arrivera à conclure l'affaire. Ce que je peux vous dire, c'est que si je n'arrive pas à obtenir un très bon prix sur cet appartement, je n'insisterai pas et je n'irai pas tordre la réalité en fin de compte, je vous l'ai déjà dit. Je n'irai pas forcer le trait en essayant de me convaincre que c'est le coût de l'année parce que c'est vrai que c'est une super opportunité je pense. Maintenant, il y a plein de questions qu'il faut réussir à se poser. Il faut voir. un coût comme ça, sachant que c'est un immeuble qui n'est pas en centre-ville, on n'a pas la même liquidité qu'ailleurs, donc il faut vraiment qu'on ait une forte rentabilité grâce à un prix qui soit vraiment inférieur à ce qui se passe en dessous du prix du marché. Au demeurant, on est à 10 km d'une grande ville avec des liaisons directes vers Paris, hôpitaux, universités, centres commerciaux. Moi, j'aime bien acheter des biens qui sont rentables tout de suite et surtout qui ne sont pas trop embêtants parce qu'on a mieux à faire que de devenir des gestionnaires de parcs immobiliers. Lâchez un pouce à cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la et puis restez accrochés, restez tuner sur la chaîne, abonnez-vous comme ça, vous saurez la suite. Je vous la ferai savoir pour que vous sachiez si in fine, j'achète cet appartement, si j'arrive à faire la négo qui va bien ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir travailler un petit peu le prix pour faire en sorte que l'affaire, elle soit vraiment, vraiment sympa. Allez, je vous embrasse. Merci. Salut. Mais ciao.